Est-ce qu'on peut remarquer qu'on court toute une vie durant pour trouver une zone de confort ? Ce n'est pas un problème, on le fait tous. Mais c'est de ne pas remarquer qu'on est en train de faire ça. Parce que ça devient inconscient. Ça devient une poursuite vers quelque chose qu'on fabrique pour pouvoir se faire une vie. Et quand on se fait une vie, on ne sait pas c'est quoi vivre la vie. Parce qu'on s'est fait une vie, on croit que c'est celle qu'on se donne à soi-même, on se promet à soi-même quelque chose, une vie, un idéal, et on veut le vivre. Et quand on fait ça, on est inconscient de la vie qui est présente. Et on peut dire que toute la planète entière est dans ce bain, c'est le courant de l'humanité qui fait que nous soyons tous en train de courir pour trouver une zone de confort, un plaisir. Quelque chose qui va nous donner un sens d'agréable. Le désagréable ne nous plaît pas. Donc on essaye de l'éradiquer. À chaque fois qu'il y a quelque chose de désagréable, on résiste, on fait tout pour le dissiper, pour que la vie soit à nouveau agréable. Et nous ne savons que faire ça. Ça veut dire que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a dans le désagréable. Nous ne voulons pas le voir. Nous le fuyons tout le temps. Non seulement le désagréable, mais le bien, le mal, le contentement, le mécontentement, l'ennui et la distraction. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a dans ces phénomènes, dans l'ennui, parce que nous trouvons toujours un moyen pour dissiper cet état d'être qui se trouve là. On ne veut pas le voir. On s'arrange toujours pour toujours être occupé, occupé avec une distraction qui nous donne l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais dans l'ennui, il n'y a rien qui se passe. Dans le mécontentement, il n'y a rien qui se passe. On ne veut pas le voir. Pourtant, c'est un attrait de toi-même. L'ennui, le mécontentement, le désagréable, c'est toi qui le ressens. Et tu ne veux pas le ressentir. Tu ne veux pas aller visiter ce mouvement qui se joue en toi. Tu cherches à fuir. Pourtant, si tu ne fuis pas, si tu acceptes de le voir pour ce que c'est, tu acceptes de vivre ce moment qui est l'ennui, qui est le désagréable. Alors, tu vas t'apercevoir que derrière tout ça, il y a quelque chose qui t'a été caché. Tu t'es caché à toi-même quelque chose qui est vraiment fleurissant. Quelque chose où la beauté t'a été cachée. Parce que tout ce qui est agréable ou désagréable, c'est la même chose. On ne peut pas prendre ce qui est bon et laisser derrière ce qui n'est pas bon. Être cela et non cela. On est tout ça. C'est ce que tu es. Tu es autant l'égoïsme que la bonté. Donc, toutes ces choses, tout ce que tu es, ces mouvements internes qui se jouent en soi, c'est quelque chose que tu ne peux pas renier. De chaque côté. Soit tu t'arranges pour toujours montrer ce que le monde veut voir. Et quand tu fais ça, alors tu laisses derrière toi quelque chose que tu vas renier. Et soit tu acceptes de voir ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est ce qui se passe. Et d'un côté comme de l'autre, ne pas t'identifier à ces choses. Juste observer. Observer cet état d'euphorie. Observer cet état de mécontentement. Et juste accepter que ça, c'est ce qui se passe. Il n'y a rien d'autre que tu peux faire pour que ce soit éradiqué. C'est ta nature. C'est ce que tu es. Parce que tu penses. Parce que tu es cet état de psychologie qui se meut. Et ça, on s'est tous identifié à ça. On s'est identifié au bien. Et on s'est identifié au mal. Donc, l'un plaît et l'autre ne plaît pas. Donc, on veut montrer seulement. On veut seulement comprendre. On veut seulement côtoyer ce qui est agréable. Et quand tu fais ça, c'est parce que tu es identifié tellement à ce que tu aimes que tu voudrais seulement montrer ce que tu penses être. Donc, ce que tu penses être n'est peut-être pas vrai. Parce que ce que tu es, c'est le tout. Ce que tu penses être, c'est ce que tu veux montrer. Donc, tu es en dualité avec toi-même puisque tu montres ce que le monde attend. Et tu caches ce que le monde ne veut pas voir. Donc, tu veux te faire valoir dans un monde où la norme exige que tu marches de cette manière-là. La morale de nos sociétés, c'est de pouvoir être ce que l'éthique demande. Donc, tu montres ce que le monde attend. Tu plais. Tu fais plaisir. Tu attends que les gens seront reconnaissants pour ce que tu montres. Et la plupart d'entre nous, on attend quelque chose. On attend qu'il y ait une réponse à l'action que l'on fait, à ce que l'on montre, à ce que l'on donne. On veut qu'il y ait une réponse. Parce que si tu n'es pas répondu, alors l'image que tu es est déprimée. Donc, tu fais tout pour que le monde te reconnaisse à travers ce que tu prônes. Ce que tu prônes, c'est le rôle que tu joues. Tu joues un rôle. Tu as un métier. Tu es un homme. Tu es une femme. Tu es gentil. Tu es méchant. Tu es tout ce que tu es. Crée une image. Et cette image, elle est dans nos sociétés, bien vue ou mal vue. Elle est glorifiée ou pas. Selon les groupes, selon les personnes autour de toi, selon les fréquentations. Et on va te donner de la valeur quand tu es un peu différent des autres. Un peu qui étonne, qui subjugue l'autre. Donc, l'image que l'on te donne, c'est ce que tu aimes bien montrer. Parce que ça, ça te donne de la notoriété. Ça te donne une valeur. Ça te glorifie. Et quand tu es glorifié, alors tu reçois les éloges. Et les éloges te font exister. Tu existes à travers le regard du monde. Et là, on est en train de dire, est-ce que c'est nécessaire de se porter comme ça en avant avec quelque chose qui n'est pas vrai ? Puisque ce que tu montres, ce n'est que l'apparence que tu as et que tu veux que les autres admirent, que tu veux être accepté dans la communauté des conformistes pour pouvoir être chouchouté, aimé. On te donne des caresses dans le sens du poil. Et c'est ça notre grand souci sur la planète. C'est que nous ne savons pas être vrai. Parce que quand tu es comme ça, il se crée des divisions entre les uns et les autres dans les relations. La relation est en conflit. Parce que chacun veut montrer ce qu'il pense être juste. Et tout le monde croit avoir raison. Et c'est pour ça qu'il y a tant de difficultés à être ensemble. Parce que chacun regarde midi à sa porte. Chacun voit comment les choses devraient être pour lui. Et il préfère que ce soit à son goût. Parce que si ça n'est pas à mon goût, alors je vais être nerveux. Parce que ça ne me convient pas. Donc je vais combattre ça. Et la plupart d'entre nous, on combat les situations. qui ne sont pas à notre goût. Et donc ça crée dans nos sociétés de la rivalité, de la méfiance, du désaccord. Parce que nous voulons changer l'environnement pour que l'environnement soit à mon goût, pour que moi je puisse être content. Parce que je vois les choses comme ça. J'ai des conclusions et je dis ça doit être comme ça. Donc on exige. Et ce que tu es devenu là, c'est la norme. Tu es la norme établie qui exige que les choses soient comme tu aimes. Et c'est ce que la norme fait. Ce que le monde est, c'est ce que tu es. Le monde a fabriqué tout son environnement. Et qui a fabriqué le monde ? Ben c'est toi, c'est moi, c'est lui là-bas. On a tous fabriqué ce monde parce que nous donnons de l'eau au moulin pour que le moulin puisse moudre le grain de la souffrance. Voilà ce que nous faisons. Nous faisons un monde de souffrance. Nous faisons un monde de rivalité. Nous faisons un monde de mésentente. Et où chacun cherche dans l'espoir une vie idéale. Mais il n'y en a pas. La vie idéale n'est pas là. La vie, elle est là dans ce que tu fais. Et il faut que tu fasses autrement pour pouvoir en être libéré de ce que tu penses. Parce que tout ce que tu penses va t'emmener à la division. Parce que la pensée elle-même, elle divise. De par sa nature, elle a la possibilité de diviser les hommes entre les hommes. C'est-à-dire que chacun veut que les choses soient à son goût. Et donc tout le monde est en compétition pour pouvoir avoir la meilleure place, la meilleure position. Donc il veut exister. Et c'est quand tu existes de cette manière, avec un rôle, que tu deviens arrogant. Et c'est ça le monde. Tu peux le voir. Je ne t'annonce pas une tempête. C'est comme ça. Il y a de l'arrogance. Parce que chacun veut se faire valoir. Parce qu'il a peur de ne rien être au regard du monde. Et c'est comme ça que la plupart d'entre nous, on a fait la vie que nous aimerions avoir. Nous avons fabriqué cette vie. Tous ces désirs que nous avons, eh bien, on va les chercher dans le monde. On a constitué un monde où tout le monde se donne les uns les autres du plaisir. On pompe l'énergie chez l'autre pour pouvoir se remplir soi. Et on ne sait pas que quand tu es dans cette activité, d'aller chercher là-bas, tu dissipes ton énergie toi-même. Tu n'as plus d'énergie pour être celui que tu es, pour être entier, pour ne pas être divisé par la pensée. Tu es tellement dans la demande que cette demande implique tout le temps, plus et plus et plus, parce que tu ne peux pas remplir le vide que tu ressens. C'est un vide qui est naturel et qui ne peut pas être rempli, parce que c'est ce que tu es. Et ce vide-là, là-dedans, il doit rester vide, parce que tout ça, c'est justement le sublime. À partir de ce vide, à partir de ce rien, alors il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que quand rien est là, il ne peut pas créer du désordre. Mais c'est quand quelque chose est là que le désordre commence. Quand tu dis « je suis quelqu'un », quand tu dis « j'ai un rôle », quand tu dis « je dois faire ça », « je dois avoir ça », « je désire ça », alors c'est là qu'il y a quelque chose qui fait que le monde se retrouve dans le chaos. Mais ce que tu es, c'est rien. C'est rien. Donc tu ne fais rien. Et quand tu ne fais rien, les choses se remettent en place. Il y a l'ordre qui est restitué. On ne fait plus rien pour déranger la quiétude. Parce que quand tu commences à vouloir, à faire, à devenir, alors tu éradiques ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire ce silence, cette paix, ce rien, cette chose qui est immuable, tu le déranges. Et c'est ça qu'on est. On est cette chose immuable. Si tu sais te calmer, si tu sais être bien là, juste où tu es, accepter que c'est comme ça, sans rien vouloir, sans rien vouloir atteindre, sans rien demander à personne. Alors là, à partir de là où tu es, il va se manifester quelque chose de tellement beau, un silence, un amour. Parce que l'amour, justement, ne fait rien pour essayer d'arranger les choses. L'amour, c'est le silence. L'amour, c'est qu'il n'y a plus rien qui se fait pour déranger les choses. Parce que quand c'est dérangé, il y a de la souffrance, il y a le chaos. Et le chaos dans le monde est dû à tout ce remue-ménage que l'on fait pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir se donner une place, pour pouvoir se donner une notoriété, être quelqu'un. Et c'est ça qui crée le chaos dans le monde. Donc le pire ennemi, il ne faut pas aller le chercher très loin. Tu peux le chercher, mais tu ne le trouveras jamais. Mais il est là. C'est celui-là qui est le chaos. Le chaos, c'est créé à partir de là où tu veux. Et celui qui veut, c'est quelque chose qu'on a inventé pour pouvoir exister dans ce monde. Donc quand tu ne veux pas, ça veut dire que tu as accepté d'être tranquille. Tu ne réagis plus aux choses. Tu es présent avec ce qui se joue. Et là, dans cette quiétude, il y a beaucoup d'intelligence. Et cette intelligence n'est pas la tienne, ni la mienne. Elle est celle qui fait battre ton cœur, qui fait que ton sang coule autour de ton corps, qui fait que la sève monte dans l'arbre, qui fait que la fleur fleurit. Cette intelligence-là, c'est celle que tu côtoies quand tu es dans le silence, quand tu ne fais plus rien, quand tu es calme, quand tu as compris que tout ce que tu veux devenir, c'est un mensonge que tu te donnes à toi-même. Donc, ne rien vouloir est la chose probablement sur cette planète la chose la plus difficile à faire. Parce qu'on t'a enseigné depuis que tu étais petit que tu dois devenir, tu dois arriver quelque part, tu dois avoir un but. Or, la vie, ce que tu es, n'a pas de but. C'est un paquet d'amour. C'est un paquet de silence, de joie, de paix qui ne crée pas le chaos. C'est l'immuable qui ne crée pas le chaos. Elle reste là à ne rien faire pour déranger ce qui est. Ce qui est reste ce qui est. Mais la pensée va déranger ce qui est. On va dire ça, c'est pas comme j'aime. Ça devrait être comme ça. Donc tu t'actives pour vouloir contrôler, arranger. Et c'est là que le chaos commence. C'est ça le chaos. Le chaos, c'est quand il y a la dualité entre toi et ce que tu aimerais avoir. Et donc, tu te bats pour pouvoir mettre en place quelque chose qui n'existe pas. Et ça crée dans les relations un chaos terrible où tout le monde croit qu'il est attaqué par quelqu'un. C'est-à-dire ton personnage, ce que tu es, devenu et attaqué par toute une autre de pensée qui te demande de faire autrement pour plaire à tous les autres. Donc, tu vis une vie où il y a un tumulte constant. Ta tête, elle est constamment empoisonnée avec, tu sais, ces petits rats, ces petits hamsters qui tournent dans ta tête, qui ne cessent jamais de faire tourner la roue, tu sais, la roue de la cogitation, de ce remue-ménage que nous avons tous. Nous pensons, nous pensons, nous pensons. Et cette pensée empêche que tu sois en paix, empêche de faire naître l'immuable que tu es. Cette quiétude, et c'est dans cette quiétude qu'il y a la joie. La joie de vivre ne se trouve pas ailleurs que dans la quiétude, dans la paix. Et comment avoir la paix quand ta tête est remplie de plein de choses que tu veux faire pour pouvoir exister ? Comment ? Il n'y a pas de paix. Il y a juste le chaos. Donc, revenir à soi, c'est de retrouver son être juste comme tu es, avec l'ensemble, et ne rien diviser. Être vrai, terriblement, présent à tout ce qui se passe. Parce que cette présence, c'est autre chose que tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, tu t'es identifié avec, et tu crois être ça. Mais quand tu es présent à tout ce qui se passe, alors, plus rien ne t'arrive. Parce que tu n'es plus identifié à ce qui se passe. Tu es l'immuable, tu es l'innocence, tu es l'amour, tu es la paix, tu es la joie. Et c'est ça qui fait que quand tu as ça, alors tu donnes l'ambiance pour que les choses soient justes. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire, n'est jamais regrettable. Tout est juste. Juste. Musique